Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un TCG, un Dead, TCG pour être précis, même un Dead CCG, à l'époque c'était pas encore des TCG. Mythos, Mythos, qu'est-ce que c'est ? De Cthulhu, Collectable Card Game, putain je viens seulement de capter que c'était, je croyais que c'était Collectible, mais non c'est Collectable Card Game, c'est ce que ça veut dire, CCG. Tout simplement, c'est, alors ceux qui connaissent peut-être Horror of Arkham, enfin Arkham Horror, qui est un LCG de chez Fantasy Flight, techniquement c'est son ancêtre, c'est ce qui donnera après le retravail de la part de Fantasy Flight. Mythos, qui est un TCG qui date de 96, le pourquoi du comment c'est tout simplement Chaosium, dont ceux qui s'occupent basiquement d'adapter les oeuvres de Lovecraft, même j'ai un doute s'ils publient pas directement les romans, c'est peut-être juste le JDR. Mais en gros, ils s'occupent du JDR de l'univers de Lovecraft, ils avaient décidé de se dire, vas-y, on se lance dans le TCG, et faut savoir que Mythos, la première extension, enfin les trois premières extensions, il y a un twist techniquement, ça a très très bien marché, vraiment c'était un coup de coeur autant critique que les joueurs, etc. Et Chaosium s'est senti pousser des ailes, mais malheureusement, ça n'aura pas suivi, les 7 qui ont suivi, il y en a eu 2 je crois, plus un starter, enfin, c'est pas une espèce de starter, c'était très bizarre, en gros c'est une standard d'édition je crois, où c'est des cartes fixes, ça s'est très très peu vendu au final, donc bah ça a mené à force Chaosium à se dire, bon bah finalement, non, c'est pas notre aventure qui est en train de se lancer, elle est morte à... Enfin, c'est con parce qu'elle démarrait vraiment très très bien, il y a beaucoup d'articles qui parlent de Mythos, il y a des gens qui, alors, le jeu est extrêmement complet et complexe, même un peu compliqué, je trouve, il remplit les triple C, mais, en vrai, quand tu regardes quelqu'un jouer, qui sait qu'il sait faire ses tours, etc., c'est assez agréable en fait à regarder une partie de Mythos, sincèrement, je vous conseille d'ailleurs Team Covenant, qui est une des meilleures chaînes YouTube concernant les dettes TCG, c'est en anglais, purement en anglais, mais il me semble qu'ils ont mis les sous-titres en français si vraiment vous avez besoin, mais c'est pas de l'anglais compliqué, c'est des amours de toute façon, mais écoutez, donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a 12 boosters de Cthulhu Rising, qui est techniquement le booster 2, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est qu'en gros, la Limited Edition, c'est la toute première édition de Mythos, d'ailleurs, c'est que des Limited Edition de Cthulhu Rising, sauf que pour la première extension, elle est divisée en 3 séries, il y a, alors, je m'excuse si je butcher, si je bouffe, merde, je bouffe les mots, etc., je crois que c'est la Miskatonic Academy qui est le booster 1, Cthulhu Rising, qui est celui qui m'intéressait le plus, qui est le booster 2, et il y a le booster 3, mais lui, par contre, j'étais, alors, j'ai fait mal son avant de commencer la vidéo, mais j'ai oublié son nom, malheureusement, est-ce que je peux essayer de le choper là ? Alors, qu'est-ce que c'était le nom du truc ? The Legends of the Necronomicon, c'était le plus simple à dire et à retenir, et j'ai réussi à l'oublier. Mais bon, on n'est plus à ça près, mais qui est le booster 3, et en gros, chaque extension, entre guillemets, c'est des sous-extensions dans l'extension, en fait. La Limited Edition, c'est les 3 réunis, mais vous pouviez choisir entre, soit, en fait, l'histoire que vous préfériez, etc. Je pense aussi, c'est pour ça, peut-être, que ça a plu aux gens, se dire que vraiment, tu peux partir le Fouctulhu, soit full Necronomicon, soit techniquement... Je crois que c'est Mescatonic, Miscatonic, Mescatonic, j'ai un... Si j'ai détruit le nom, je m'excuse. Mais écoutez, messieurs-dames, ne perdons pas plus de temps, on va s'ouvrir ça, donc on a 12 boosters à s'ouvrir. The Tulu Rising, donc écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà, ça, c'est bon, hop. Alors, oh, c'est des boosters que j'aime bien, ça. Oh, ça va être simple de les récupérer. Non, pas comme rédemption, techniquement, qui est la suite, techniquement, des vidéos, on va pas se mentir, hop. Donc, le dos, en vrai, est classe, par contre. J'aime vraiment beaucoup le dos des cartes mythos. Alors, j'ai aucune idée de comment, de pourquoi, etc. Comment repérer les raretés. Donc, ça, on verra bien, écoutez. Ici, nous avons le Ponapé Scriptures, ici. Powder of Ibn Ghazi. George Gamel Angel, ici, ok. Otaït, Otaït, ça doit être le nom du Nil, de ce que je lis, mais Otaït, peut-être, Otaït, peut-être. Tramp Steamer, ici. Kiss of Dagon. Ah, Dagon, qui est un grand ancien, il me semble. Create your own adventure. Use only with the agreement of your opponent. Ils ont mis des trucs où tu peux customer ton... C'est trop bien. Où tu peux faire ta propre histoire. Techniquement, l'histoire, c'est... Gros, si j'ai bien compris le système de jeu, tu as un personnage de base, qui est ton enquêteur. Et tu vas construire, en gros, son histoire en jouant les cartes, etc. à côté. Et ensuite, le but, c'est de conclure ton histoire, de terminer ton enquête. Donc, en vrai, c'est cool qu'ils aient mis ça. C'est vraiment sympa. Alors, Ailesbury, ici. Abbott, ici. Underground Location, c'est une éclipse, d'accord. C'est un monstre, ok. Oui, d'accord, oui, j'avais pas capté, c'est pas une cascade, c'est un machin... Ok, d'accord, c'est un truc qui est ésotérique. Rillier Disk, ici. C'est un artefact. Un Earthquake, ici, tout simplement. Bon, écoutez, ça arrive, malheureusement. The House of Olnycourt, ici. Et enfin, Dread Curse of Azatoth. Bon, ça, Azatoth, on le connaît bien. Burry Target Alaya. Ah oui, ok, donc c'est vraiment en mode tu es un mec. Ok, hop. Donc, on a vu un petit peu le design des cartes. En vrai, alors, niveau texture, c'est de meilleure qualité que Redemption TCG. Et j'ai l'impression que c'est le format Magic. La Redemption TCG, je l'ai capté qu'après, quand j'ai commencé à ranger les cartes, c'est pas du tout le format Magic. C'est un format encore à part... Ça avait l'air d'être plus des cartes de poker, entre guillemets. Enfin, ça donnait l'impression qu'autre chose. Mais écoutez, hop, c'est comme ça. Tac, on passe, messieurs dames, au booster suivant. Hop, alors, si jamais l'éclairage, vous voyez qu'il part un peu en couille, etc. C'est normal, je sais que, ben, il y a de l'orage. Donc, c'est pour ça, j'espère qu'on n'en entendra pas trop non plus. Le, ben, l'orage, tout simplement. Bon, j'étais en mode, comment on dit ça ? J'allais dire les nuages, mais bon, un nuage, ça s'entend pas. Écoutez, messieurs dames, ici, nous avons Ponapi, ici. Wakalea, ici, ok, qui est un allié. Devolution, oh, la carte est super stylée, par contre, ok. Alors, un Biaki, ici, d'accord, c'est un Strum, ok. C'est une abeille dragon, il est très bizarre, ce truc. Divine Suit, ici, enfin, Diving Suit, pardon. Ends of Colubra. Ouais, alors, Waning Moon, ici, ok. It's Mouth Courier, ici. Cthulhu, bon, ben, voilà. Au moins, on aurait eu le plus essentiel. Il est super beau, comme ça. Oh, ouais, non, il est classe, le Cthulhu, comme ça. Ok, ok. Great Old One, donc un grand ancien. On va se le mettre de côté parce qu'il est trop... Quoi ? Alors, ça, c'est... Ok. Pourquoi pas, hein ? Moi, je dis pas non, clairement, mais... Ok, ok, je vois, je vois, on aurait eu deux Cthulhu. Alors, Gatanatoa. J'espère que je l'ai pas trop... Alors, les noms, de toute façon, c'est un grand ancien, si, mais c'est un grand ancien. C'est normalement, c'est fait exprès pour pas que ce soit prononcée par la langue humaine. C'est vraiment très chiant. Ah, j'ai reçu un message. De Ultraviolet, ici. Et Create Time Warp. Ok, hop. Tac, messieurs, dames, on passe au troisième booster. Mais moi, j'avais le téléphone qui a sonné, du coup, j'étais un petit peu en panique, mais... Ça peut attendre, c'est des messages, hop. Si vraiment ils ont besoin, ils appelleront, et je comprends la vidéo, mais ça, ils peuvent pas le savoir tant... Tant qu'ils auront pas appelé. Book of Eibon, ici. Eldersign. Très classe, la carte. Aldebaran Moves in the Sky. Ok, c'est... Très bien. Ponapé, ici, qui fait son retour. Wakalea, qui fait son retour. Devolution, aussi, qui fait son retour. Zombies. Y'a des zombies. Y'a des zombards. Ok, ok. Tac. George Birch, ici. Ok. Space Mid. Made. Space Mid, je pense. Book of Eibon, ici. The Unomable House. Ok. Ephraim Waite, ici. Bah, Waite, il me semble qu'on en avait déjà vu parler des cartes. Hop. Et ici, Ian Clay, je suppose. Location. Exotic Location. Ça a l'air d'être un endroit des grands anciens, ça. Donc, ouais, ça a l'air d'être un merdier, ce truc-là. Ok, on passe, messieurs-dames, au booster suivant. Alors, je ne suis pas un expert de l'univers Cthulhu, de l'univers de Lovecraft. J'aime beaucoup ces histoires. Je n'ai pas tout lu. Je n'ai plus connu. C'est con, mais... Nirlatotep, c'était cool. Cthulhu, c'était bien. Azatot, je connais grâce à Yu-Gi-Oh. Enfin, le nom est connu, etc. Mais je n'ai jamais... Je ne sais pas c'est quelle histoire. Aucune idée. Mais... Et quelques JDR Cthulhu... Valentin, si jamais tu passes par là d'initiative ludique, sache que quand tu veux pour refaire un JDR Cthulhu, moi je serai chaud en vrai. Ici, nous avons du coup, Eldown Shards, Arthur Macaen, ici, Vula Ritual, certainement Vuhul, Ritual, Disque of the Yades, ici, Retoka, Radiance of Aslofocus, Raymond de... Raymond de Legrasse, ok. North Burial Ground, ici, Raelier, enfin Raelier, ici je suppose, Disque, Royal Geographic Society, donc ça c'est une aventure, ok. Et techniquement, c'est, basiquement, quand vous la jouez, vous décrivez votre rendu. En gros, c'est vraiment, vous vivez une enquête en jeu de cartes, je trouve ça gigain intéressant comme système de jeu. Septum Asylum, ici. Horn, Formula and Diagrams, et enfin pour terminer, Body Warping of Gorgoroth, ouais c'est bien ça, ok. Body Warping... Please target my... On dirait, je crois qu'il y a une histoire de Lovecraft, où justement il y a l'histoire d'une peinture faite de chair, etc. Est-ce que c'est ce truc-là, je ne sais plus. Mais écoutez, on passe messieurs d'âme au booster suivant, hop. Alors le pourquoi du comment, j'ouvre Mythos, Rédemption, il y en a d'autres qui viennent. C'est tout simplement, j'avais envie de me faire un kiff, d'aide TCG, d'aide CCG même. Parce que, bah écoutez, je pouvais me faire plaisir, donc je me suis fait plaisir. Ici nous avons Powder of Ibn Ghazi. George Gamel Angel, ici. Otaït. Tramp Steamer, ici. Kiss of Dagon. Sign of Ebon. Waxing Moon, elle est super classe la carte. Ah ouais non, elle est super stylée, ok. C'est peut-être une des plus belles cartes. Le Ktulu est cool, mais celle-là elle est super belle. Un Tommy Gun, ici, allez. J'ai jamais compris, c'est... En gros c'est les munitions qui sont là-dedans, mais j'ai jamais compris ce design de munitions, entre guillemets. Mais ok, pourquoi pas. The Royal Geography Society qui fait son retour. The Cruise, ici, ok. Church of Stary Wisdom, ici. Et derrière, ah c'est la phobie du nombre 13, Triskay Decaphobia. Ok, je crois que j'ai réussi à le dire du premier coup, sans bafouer mes mots. Et derrière nous avons messieurs-dames, Astrophobia. Et elle est, bon j'ai rien dit, c'est elle la plus belle carte. Ils avaient des putains de design à l'époque. Parce que c'est 96, faut pas l'oublier. C'est super stylé comme design, ok. Moi je suis sur le cul à chaque fois de découvrir comme ça des mêmes rédemptions. Et ultimement, c'était un CCG qui avait des vieux articles. Tu le sens que c'est des vieux trucs, etc. Mais il y a certains moments, tu te dis, effectivement, ils ont de l'âme en fait. Ce que Magic a perdu avec le temps. Sarnat Sigil, ici. Devil Riff. William Shining Webb, ici. Dimensional Shambler. Oh, il est marrant ce truc-là. Soul Singing, ici. Powerful Psalms. Ponapé Scriptures Oag MS, ici, ok. Assembly Hall. Riley Disk, ici. Et là, c'est le PC qui m'a envoyé un message. Mais putain, tout le monde veut me parler. Qu'est-ce que c'est que ça ? The Royal Geographic Society. Asylum for the Deranged, ici. Oh, what the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Angsman, il est ici. Ah, ça c'est un peu la colline du pendu. Ça c'est un peu plus triste. Et derrière, Become Spectral Hunter, ici. Ok. Pareil, c'est stylé. C'est daté, tout, etc. Mais je trouve ça super stylé, comme design de carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a fait la moitié, messieurs-dames. Hop. On continue tranquillou-bilou. Tac. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Allez, venez là, les petits gars. Hop. Et on est parti, messieurs-dames, avec ici. Retoka. Radiance of Aslo Focus. Robert W. Chambers, ici. Book of Ebon. Elder Sign. Shangtax, ici. D'accord. Il est terrifiant, lui, par contre. On dirait le machin d'Evil Dead C2, je crois, où il retourne dans le passé à la fin du film. Où il flingue une espèce de ptérodactyle avec une tête humaine. Je crois que c'est Evil Dead 2. Parce que le 3, c'est directement le voyage. Je ne sais plus, ça fait trop longtemps, les Evil Dead. Call of Cthulhu, ici. Bah, écoutez. C'est... C'est le bouquin, qu'est-ce que c'est ? Role-playing game. C'est les salauds, ils se font de la pub. C'est trop bien. L'idée est géniale. Old Arkham Cemetery, ici. The Temple. U-Bout, ici. Earthquake. Hop, j'ai pris trop de trucs en même temps. Bah, Nirlatotep, et bah écoutez, au moins, ça y est. Nirlatotep. Outside Gate Location New Moon. Ah ouais, carrément. Ok, ok. Plutôt stylé le... Alors, pas la tête, mais le strum qu'il y a derrière. En vrai, c'est plutôt stylé le Nirlatotep. Hop. Et derrière, nous avons Assault on Ear and Play. Ok. Qui sera du coup la dernière carte de ce booster. On passe au suivant, messieurs dames. Tac. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de redécouvrir, pour certains, ou juste de découvrir, le design de ces vieux CCG-là. En vrai, moi, j'aime plutôt bien ce qu'on fait. Devolution, ici. Imbiaki qui fait son retour. Diving Suit. Sarnath Sigil. Devil Reef. William Channing Webb, ici. Fire Vampires, ici. Putain, la vache. Super stylé, le design comme ça. Ça me rappelle Priest en Manro. Jeremia Brewster, ici. Space Mid. Book of Eibon. Jewelry of the Deep Wands. Et derrière, nous avons Latrophobia. Ok, la peur des docteurs, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment la peur des docteurs. Ok. Et derrière, nous avons Seaplane, ici. Ok. C'est un hydravion, c'est ça, je crois que ça s'appelle ? J'ai toujours un doute. Ah non, Seaplane ? Je crois que c'est littéralement un bateau, là, ce coup-ci. Bon. Écoutez, on est plus après. Pour moi, c'était les avions qui se posent sur l'eau. Ce sont des hydravions. Je ne sais plus, je vous avoue. Les commentaires, tout ça, vous connaissez la chanson. Pardon, je suis très mauvais YouTuber, ça ne faut pas l'oublier. Powder of Ibn Ghazi, ici. George Gamel Engel. Otahit, ici. Trump Steamer. Kiss of Dagon. Helldown Shards. Knee Deep in Doom. K.G. Hooper, ici. Harvard University Auton Library. Book of Zion, ici. Church of Sterebrisdom. Et derrière, nous avons Esoteric Order of Dagon, ici. Et enfin, messieurs-dames, il nous en reste un dernier. Song of Aster. Ok. Plutôt stylé. C'est un merdier visuel, là, par contre, celui-là. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On n'a pas encore vu Dagon. J'espère qu'il a une carte. Mais écoutez, messieurs-dames, notre entée pénultième. Hop. Tac. Voilà. Ça, c'est ouvert. Tac. Et on est party, messieurs-dames, avec ici. Riley Text, ici. Un petit fly. Edgar Allan Poe. Eh ben, monsieur Allan Poe. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Ok. Ok, ok. Ça, c'est stylé, hein, de se dire... Yo, il y a Edgar Allan Poe, quoi. Easter Island, ici. Mist of Riley. Star Spawn of Cthulhu. Ok, bon, bah, écoutez, au moins, on a un merdier de Cthulhu. Ça, c'est plutôt cool. Monophobie, ici, c'est quoi ? La peur d'être tout seul. Ok. Ah, merde, ça, c'est un peu triste. First Stone Taverns, ici. The Temple. You Boat. Pipes of Madness. Oh, c'est dégueulasse. Je viens de comprendre ce que c'est. Ah, non, c'est Pipes of Madness. Ok, c'est encore pire. The Strange Case of Charles Fort, ici. Et Create Time Warp. Bah, écoutez, pourquoi pas. Créons ensemble une distorsion du temps, hein. Donc, ça va foutre. Ok, ok. Messieurs-dames, notre pénultième booster, notre avant-dernier. Voilà, ça, c'est bon. Les cartes sont récup. Et on est party, messieurs-dames, avec ici. Fly. Edgar Allan Poe. Easter Island. Mist of Riley. Star Spawn of Cthulhu. Je connais ce booster. Night Guns, ici. Ok, ils sont stylés. Ils sont super stylés, ok. Ici, ils sont bactériophobias. La peur des bactéries. Alors, pour un médecin, c'est vraiment très con. Barrier of Naktit. Ici, Naktif. Naktif. Prononce-o en bon français. Naktit. Lost Temple of Atlantis, ici. Un Cthulhu. Bah, encore un. Écoutez, on va pas se plaindre. Un troisième Cthulhu. On va faire... Vas-y, on va se faire un playset yugio de Cthulhu. Konakina... Enfin, non. Conan Ticket, non. Conanicut. Conanicut Island. Ok, j'avais peur de... Pour moi, j'avais le Connecticut, mais non, ça n'a rien à voir. Private Hospital, ici. Ok. Wave of Oblivion. Écret Time Warp qui fait son retour. Et bah, écoutez, pourquoi pas. Et messieurs, dames. Notre dernier booster. Notre ultime bafouille de Mythos. Cthulhu Rising. Écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop. Est-ce que je vais réussir à bien l'ouvrir ? Ça semble être bien parti. Hop. Tac. Voilà. Ah, non, j'ai chié sur la fin. Ça m'apprendra. Tac. Je voulais aller trop vite. Et ici, nous avons mes slams Fly. Est-ce que derrière, c'était Edgar Allan Poe, je crois, derrière ? Oui, c'est vraiment le cas. Donc, il y a une... Ok, c'est du faux semblant de random, en fait. Il y a toujours un ordre qui suit. Easter Island. Et... Vous allez me voir ? Je crois que ça avait changé à partir de là. Ah non. Mist of Rayleigh. Star Spawn of Cthulhu. Ok, c'était après celui-là que ça a changé. Bah, c'est ça. Assembly Hall. Donc, il y a un faux semblant d'aléatoire. Ok, bon, on l'aura découvert sur la fin, comme quoi. Formless Spawn. Ah, qu'est-ce que... C'était dégueulasse. C'était très beau, mais dégueulasse, du coup. Less Servitor. Enfin, Less Servitor. Un Servitor inférieur. Ok. Down of a New Day. Ça, c'est cool. Space Mid. Rayleigh Disque. Robert Marsh. Ici, je crois qu'on ne l'avait pas encore vu, non. Assault in... Enfin, Aya and Clay. C'est très chouin à dire. Horn Formula and Diagrams. Ce qui sera, du coup, notre dernière... Dernière, pardon. Pas notre derrière. Notre dernière carte de nos boosters. Et bah, sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Hop. Nous avons notre petit tas de cartes, ici, que nous avons ouvert de Mythos. Cthulhu Rising. Et surtout, messieurs dames, bon, écoutez. Le récap, il va aller vite, mais je l'aime beaucoup. Parce que... Bonjour, nous sommes 3 Cthulhu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve ça extrêmement con, mais extrêmement drôle en même temps. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Il nous reste, techniquement, des dead CCG que j'ai pris. Il nous en reste un que j'aimerais présenter également. Après, on retournera sur des vidéos classico-classiques. Ça se trouve, en même temps, je dis ça parce que je tourne à la suite. Mais il y aura peut-être d'autres trucs, etc. Parce que j'ai pris... J'étais un petit peu en retard en termes de sortie de TCG. J'ai normalement rattrapé tout mon retard. Ça devrait être bon. Donc, en vrai, si je peux vous présenter tout ce qu'on a raté, ça peut être cool aussi. Donc, on verra si ça s'alterne. Mais en théorie, ça devrait faire toutes les dead CCG. Et ensuite, tout ce qu'on doit s'ouvrir. Enfin, qui était en retard. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que du mytho. Surtout, hein. Je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lurkana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Wankul. C'était Siwen, messieurs dames. A plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501